bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis accompagné de PL Cloutier voilà vous l'attendiez cette vidéo elle est enfin là ah oui vous l'attendiez elle est là donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va vous donner des conseils sur le coming out j'écris des conseils dans sur des papiers qu'on a mis dans un verre et avec PL on va les ouvrir et moi je les ai pas vu encore je veux juste préciser oui fait que peut-être que tu vas me faire donner des vraiment mauvais conseils parce que c'est toi qui les a écrit c'est producible bien sûr tous les conseils que je donne la plupart c'est à prendre au second degré je l'ai fait version humour je l'ai pas fait en mode très sérieux selon les situations ça s'adaptera pas pour tout le monde c'est plutôt ça que je veux dire c'est des belles paroles sur ce on va pas faire une intro trop longue 1 2 1 on l'a dit en fait dans intro là on l'a eu le bon verre de vin ok je fais jeu au hasard ah mon dieu il a l'air full long en plus celui là c'est genre c'est genre un roman sur le coming out alors le premier conseil prépare toi à répondre aux questions que vont te poser les gens de ton entourage car pour certains l'homosexualité n'a pas de secret mais pour d'autres qui vivent dans des grottes c'est encore très flou pour eux donc attends toi à ça alors si une fille super belle passe devant toi elle va pas t'attirer qu'est ce que j'ai entendu trop chère qui voulait est ce que mon soit en train de vomir le oh mon dieu on y a fait manger du poisson sur ma chaîne ah ben oui oh non ça a bon dégueulé lion elle a vomi pour vrai si vous voulez savoir pourquoi le vomi vous irez voir sur ma chaîne on a fait un test de goût puis mon chat a mangé du poisson c'était un truc saupiqué totalement dégueulasse ça a pas peur d'avoir le sida ça faut faire attention faut se protéger mais ne braque pas si les gens posent des questions même connes c'est que ça les intéresse sauf si c'est vraiment haineux envoie les chiés voilà honnêtement j'ai aucune idée de ce que je viens de dire mais ça se fait aussi qu'il y ait personne qui pose des questions et que ça est super bien ouais mais généralement on pose toujours des questions il y a toujours des cons qui viennent te poser des questions un peu de débit on pourrait m'envoyer dans les écoles pour donner des conseils aux jeunes gays envoie les chiés ok c'est à tantôt puis j'ai un papier réfléchis aux mots que tu m'envoyer mon conseil serait de te répéter au moins 3 à 4 fois dans ta tête pour être bien sûr quand tu vas faire ton coming out à quelqu'un de te faire des scénarios c'est ça et refais le plusieurs fois dans ta tête pour être sûr de ce que tu vas dire moi j'avais écrit une lettre justement à cause que j'avais peur que ça sorte tout croche évite de dire que tu vas sucer des gros pénis à tes parents parce que ça risque d'être un peu malaisant pour eux puis ça se peut aussi qu'ils soient pas gros fait que tant qu'à mentir à tes parents prochain conseil pour faire ton coming out rassure tes parents et amis c'est pas parce que tu es gay que tout de suite tu vas être un fan de madonna et lady gaga ça va venir plus tard c'est pas pour autant que tu vas te mettre des plumes dans le cul à la gay bride j'ai jamais fait ça moi et c'est certainement pas pour ça que tu vas devenir plus efféminé que ma soeur en gros c'est pas bien faut que tu rassures ça changera pas ouais tu vas pas changer parce que t'es homosexuel sera le même et tu peux aimer madonna et lady gaga même si t'es pas gay ouais à mon tour t'es toi rondo allez je vais prendre celui-là tes parents t'ont déjà dit ça en regardant la télé a encore une taulouse comme présentateur j'adore le programme de marine le pen et il devrait pas mettre des gays dans les séries t'as pas atterré à être pédé eh bien je te conseille de ne pas leur dire et la garder pour toi non mais peut-être aussi que tes parents vont découvrir qu'ils sont juste vraiment stupides parce que ils vont découvrir que t'es gay puis ils vont découvrir que dans le fond t'es pas un con fait peut-être que tu devrais faire un commentaire des parents au moins pour les changer ok prochain papier ah non ça c'est l'introduction de ta vidéo ok je vais piger le prochain papier je suis gay mais j'ai réussi mon coming out mais clairement j'ai coulé mes cours de français en fait pl n'a fait que la première partie du cp en fait c'est que écrire dit le à un ami proche avant ça c'est vrai que ça peut quand même aider car selon sa réaction tu vas tout de suite savoir si tu as trouvé les bons mots et la bonne manière de le faire c'est un peu un entraînement mais fait gaffe quand même ce serait con de perdre un pot parce que tu y allais un peu fort et là on ouvre les guillemets hé gros oui je suis pédé t'aimes les pénis ah ouais j'aime ça aussi voyez vous dans la poche mais ça ça peut être une très bonne ligne de cruise le coming out n'est pas une obligation c'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire personnellement si ma mère ne m'avait pas tendu la perche je ne lui aurais pas dit mais elle aurait vu tes vidéos sur youtube ouais je pense ça lui aurait peut-être donné un indice parce qu'en fait ce que je fais avec mon cul ne concerne que moi et personne d'autre et si j'étais hétéro ben ça concerne au moins peut-être l'autre personne ouais bien sûr pas ma famille mon entourage donc si j'étais un hétéro je raconterais pas ma sexualité à mes parents donc pourquoi en étant gay il faudrait que je le fasse ok je comprends t'es pas obligé nécessairement d'en parler si tu veux pas c'est un conseil ok c'est le dernier conseil j'ai l'impression d'animer un cours de pastoral attend le bon moment et le bon endroit c'est hyper important si par exemple tu envie de le dire à ta mère et qu'elle est en train de chier ben ça risque d'être de la merde effectivement ça peut être un moment un peu mal choisi mais moi je vous conseille de prendre un petit verre de vin avant non c'est pas vrai vous avez pas encore atteint l'âge de la majorité dans le fond c'est un très mauvais conseil buvez pas mais si vous voulez avoir un peu un témoignage quand même j'ai fait une vidéo où je raconte comment moi j'ai fait mon coming out puis c'est pas un conseil c'est plus comme un témoignage puis un peu un exemple si vous avez envie de vous inspirer ou de voir différentes façons de faire des coming out fait que ça pourrait être comme un vrai conseil mais t'sais j'avais fait une aussi où j'avais parlé de mon coming out c'était ma première fois du coup on mettra tous les liens dans la description en rapport avec cette vidéo est-ce que tu as fait ton coming out en même temps que ta première fois ouais comment ça s'est passé tu fais la fin de la vidéo moi je vais aller voir ta chaîne j'ai pas vu ça ces vidéos là est-ce qu'il y a des images de ta première fois bien sûr ah après je suis pas parti je faisais semblant c'était une autre de mes vannes PL cloutier messieurs dames le PL cloutier show du coup la conclusion c'est évaluer votre milieu social et si vous vous sentez prêt faites le mais le mieux le meilleur conseil que je peux vous donner devenez hétéro c'est vraiment beaucoup plus simple sur ce j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de PL on a aussi fait une autre vidéo sur sa chaîne oui on a testé des produits français que tu m'a emmené du coup j'ai dû me changer le continent du coup j'ai dû me changer parce que tu taches ah oui c'est vrai tu t'es taché j'ai dit le vieux continent puis dans ma tête ça a dit le vieux incontinent ahhh wow lequel héh je je suis vraiment un sac à blague moi j'aime bien deci n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo elles sont triton de même jour toute façon et donc à nous rejoindre sur facebook twitter instagram snapgram je sais pas quoi snapchat pour voir les images de sa première fois ouais donc du coup des bisous j'aime bye salut N'oubliez pas les pouces bleus. Ah ouais, mettez des pouces. Mettez des pouces. Ouais.